Mathilde demandait tout à l'heure à Eric, ou félicité Eric, pour s'être engagé sur les paradis fiscaux. Moi j'ai une demande aussi à te faire, Eric. Comme tu le sais, l'Europe est en train de négocier avec les Etats-Unis un grand marché transatlantique de libre-échange qui comporte énormément de dangers sur notre santé, sur notre alimentation, sur notre agriculture, sur nos services publics. Et surtout, il y a potentiellement dans cet accord, le pouvoir qui est donné aux grandes entreprises de venir contester que ce soit au niveau de Grenoble, au niveau des régions, au niveau des Etats, ou au niveau de l'Union Européenne toutes mesures de protection sociale, toutes mesures de protection de la santé, de protection de l'environnement si ces mesures remettraient en cause leurs profits. C'est comme ça que Philippe Maurice attaque des politiques contre le tabac c'est comme ça que des boîtes américaines attaquent le Canada pour avoir interdit la fracturation hydraulique et le gaz de schiste c'est comme ça que les entreprises attaquent l'Allemagne pour sa sortie du nucléaire donc moi je te demande Eric, quand tu seras maire, de faire en sorte que Grenoble soit une ville hors Tafeta. Il y a un peu plus de trois ans, à quelques encapures d'ici, Sarkozy venait insulter les Grenoblois et nous insultait tous. Il stigmatisait les Roms, il stigmatisait les étrangers, il stigmatisait les Français d'origine étrangère Il nous insultait tous. Il prouvait à quel point déjà les valeurs de la République, les principes de la démocratie lui étaient étrangers. Depuis hier, on a confirmation aussi qu'il insulte les juges. Là encore, il insulte la démocratie. Et je voudrais, parce que c'est important aussi, que vous appétissiez Raymond Avrier qui est ici et qui est un de ceux qui permettent de mettre cet ancien président en difficulté et j'espère dès demain, dans les semaines qui viennent, en examen. Alors forcément, forcément, quand nos concitoyens voient l'ensemble de ces affaires arriver semaine après semaine, forcément ils sont dégoûtés. Et forcément, nous, militants politiques, responsables, élus, nous sommes extrêmement perturbés quand 70% des Français considèrent que leurs dirigeants sont corrompus ou corruptibles. On est perturbés parce que, et dans cette liste, il y a beaucoup de militants qui font leur entrée en politique. Et forcément, arriver dans le bain politique quand la majorité de vos concitoyens vous considère corrompus ou en passe d'être corrompus dès que vous serez élus, c'est inquiétant. C'est inquiétant et il faut arriver à dépasser ça. Il faut arriver à se dire, ok, mais si je mets un peu mon orgueil de côté, si je mets tout le boulot que je fais de côté et tout le sentiment d'injustice que j'ai. Au fond, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a là, de la part de nos concitoyens, une légitime défiance vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis des responsables politiques à partir du moment où les gouvernements, largement à l'aisselle de toute l'Europe, ont renoncé à transformer la société. Ils ont renoncé à se battre pour l'égalité. Ils ont renoncé à se battre pour la justice sociale, contre les inégalités. Ils ont renoncé à se battre contre les discriminations, pour l'égalité des droits. Et à partir du moment où les citoyens se sentent exclus, ils se sentent méprisés, ils se sentent abandonnés, alors forcément, ils sont en légitime défiance vis-à-vis des responsables politiques. Et évidemment, quand ils voient que ce système, dans les villes, dans les régions, dans les États, semble uniquement profiter à une oligarchie politique, à une oligarchie économique, qu'il y a un sentiment profond, et je crois justifier, que cette oligarchie ne pense qu'à sa propre reproduction, alors forcément, les citoyens se défient de la politique. On accuse souvent, du coup, les écologistes, de ne pas réussir à faire ce qu'ils veulent faire. Vous savez, quand il y a une crise environnementale, on dit que les écologistes sont incompétents. Évidemment, il y a une crise environnementale. S'ils étaient compétents, ils auraient réussi à faire qu'il n'y ait plus de crise environnementale. Sinon, ils sont catastrophistes. Quand ils annoncent la crise environnementale, et puis vous le savez bien, quand ils proposent d'anticiper les crises environnementales, ils sont irresponsables. On le voit sur les changements climatiques. On le voit sur les pollutions. Il y a quelques mois, quelques années, quand nous décidions, quand les militants écologistes proposaient de sortir du diesel progressivement, de trouver les outils pour faire en sorte que les automobilistes les plus en difficulté puissent être aidés pour sortir du piège du diesel, pour avoir des automobiles plus sobres, moins polluantes, quand nous avons dit, attention, c'est un piège pour l'industrie automobile française, elle est en train de s'écrouler de son obsession du diesel. Quand nous avons dit, attention, les particules fines, en d'autres pays, c'est 42 000 morts, le diesel, c'est 16 000 morts. Il faut finir avec ce drame sanitaire et environnemental. On nous a dit, vous êtes totalement irresponsables. Pourquoi ? Parce que là encore, on a un système politique et économique qui co-gère l'industrie automobile dans ce pays, au profit malheureusement trop souvent des intérêts des actionnaires de l'industrie automobile et pas aux intérêts des automobilistes ou des citoyens qui sont aujourd'hui en souffrance du fait des pics de pollution. La logique, l'exemple le plus récent et le plus absurde sur la mise en scène du bouc émissaire écologique, l'écologiste, c'est l'histoire du modèle agricole breton. Là, on a touché le fond de l'absurdité. Ce modèle, ça fait 30 ans que nous le dénonçons. Ça fait 10 ans qu'il s'écroule. C'est déjà 30 000 emplois perdus en Bretagne dans les 10 dernières années. Il s'écroule. C'est un modèle avec Dou, Gat, Tilly et les quelques autres. C'est un système qui se goinfre de subventions publiques, qui vit du dumping social, qui vit du dumping environnemental. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est ce système-là qu'il faut conserver. Ce système-là, du fait de l'alimentation des élevages, détruit l'Amazonie. Ce système-là a tué une bonne partie des filières à vicole et d'élevage en Afrique, grâce aux subventions européennes ou à cause des subventions européennes qui ont tué les industries locales. Et ce système-là, aujourd'hui, on nous dit qu'il s'effondre parce que, à cause des écologistes, parce que c'est toujours à cause des écologistes, on allait mettre en place une taxe sur les poids lourds. Ce système s'effondre et le débat public, c'est de la faute des écologistes parce qu'il y a une taxe qui va arriver, qui n'est toujours pas là, mais qui explique déjà dix ans d'effondrement d'un système. Donc là, je crois qu'on a touché au sommet de l'absurdité sur la déresponsabilisation, encore une fois, des groupes industriels, des élus de la région de Bretagne et malheureusement de la cogestion de l'agriculture dans ce pays entre l'État et la FNSE. Alors, heureusement, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que... Tu t'inquiètes ? La bonne nouvelle, c'est que cette société dans laquelle nous vivons, cette société est, comme le disait Pierre tout à l'heure, extrêmement en avance sur la classe politique. La bonne nouvelle, c'est qu'on est à un point de basculement qui explique d'ailleurs la violence de l'oligarchie qui se défend. Regardez le système énergétique. Vous avez d'un côté le nucléaire, notre obsession bien française. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on veut parler d'énergie, on nous raconte l'histoire des gaz de schiste. Comme si c'était un sujet. On sait que de toute façon, ça n'emmènera pas de compétitivité en Europe. On sait que c'est un drame environnemental, c'est un drame sanitaire, là où ça s'installe. Mais pourquoi on nous raconte l'histoire du gaz de schiste ? On nous raconte l'histoire du gaz de schiste parce qu'on ne veut pas surtout aborder la question des économies d'énergie, on ne veut pas aborder la question des énergies renouvelables. Moi, je le vois au Parlement européen. À chaque fois qu'on est sur les mesures d'efficacité énergétique, sur les directives sur les énergies renouvelables, vous avez tous ces groupes qui viennent vous voir pour vous dire « Ouais, vous avez raison, c'est très bien. D'ailleurs, vous voyez, nos pages de pubs dans les journaux en parlent beaucoup. » Mais il ne faut surtout rien de contraignant. Surtout, il faut accompagner la société, doucement être volontaire. Parce que ces grands groupes énergétiques, la trouille qu'ils ont, c'est que les citoyens prennent en responsabilité la question énergétique. Quand en Allemagne, 50% des énergies renouvelables sont possédées par les citoyens, soit parce qu'ils ont des installations chez eux, soit parce qu'ils participent à des coopératives qui produisent l'électricité dont ils ont besoin. Ça, c'est le cauchemar pour Total. C'est le cauchemar pour EDF. C'est le cauchemar pour Areva et pour GDF. Leur cauchemar, c'est que les citoyens s'approprient la question énergétique, économisent, et donc, il faut aussi des économistes sur leur pouvoir d'achat, s'organisent pour produire les énergies renouvelables dont ils ont besoin. Ça, c'est le drame. C'est parce que ça veut dire que pour eux, c'est la fin de la rente, alors que c'est, en fait, au fond, la réappropriation d'un sujet majeur de la société par les citoyens. Alors, la liste qui se présente à Grenoble est une liste ouverte. ouverte sur la société, ouverte par ses candidats, et ouverte par ses principes, ouverte par son programme. Et c'est extrêmement important. Parce que l'enjeu, effectivement, aujourd'hui, c'est que la politique rattrape la société, cette société qui est en mouvement, cette société qui s'organise dans les quartiers, cette société qui, à l'abri de l'État, à l'abri des marchés, se prend en main, cette société qui fait du covoiturage plutôt que d'acheter des véhicules neufs, cette société qui, encore une fois, s'organise sur l'agriculture de proximité, sur la qualité de l'alimentation. Et toute cette société-là, aujourd'hui, elle vit bien, et en même temps, elle est, on le sait, largement discriminée. Et donc, l'importance d'avoir des listes ouvertes, d'avoir des listes en relation avec la société. L'important, ça n'est pas de récupérer les initiatives, de s'en emparer, de les étouffer, ou d'en faire des clientèles électorales. On sait comment ça fonctionne, malheureusement, trop souvent. L'objectif, et c'est ça, la force de cette liste, ici, comme certaines autres ailleurs, c'est justement de vouloir accompagner ces initiatives, leur créer l'espace dans la société qui leur permette de s'épanouir. Et c'est ça qui est essentiel, parce qu'aujourd'hui, on est dans cette société qui est en basculement, à la fois, on a le vieux monde qui se défend avec tous ses stéréotypes, avec toutes ses caricatures, avec cette volonté de maintenir incroyablement un statu quo qui nous étouffe, et on a cette société qui veut s'emparer des responsabilités, qui veut s'emparer de sa vie, de son destin, pour arriver à justement mieux vivre sur la santé, sur le cadre de vie, sur l'énergie, sur le logement et sur les transports. Alors dimanche, dimanche, s'il vous plaît, réveillez-vous en vous disant... Réveillez Grenoble, exactement. Dimanche, il faut réveiller Grenoble, vous faites du bruit, dimanche matin, il faut réveiller Grenoble pour faire de Grenoble une cité-monde. Une cité-monde où les habitants sont fiers de la diversité, ils sont fiers de la mixité, où les jeunes n'ont pas envie de se barrer parce qu'ils voient plein de petits blancs consanguins qui leur disent que la France, elle est blanche, catholique, hétérosexuelle, organisée autour du matéminant. Une fois que vous serez réveillés, levez-vous. Levez-vous parce qu'on a besoin de convaincre l'ensemble des Grenoblois et de Grenobloises qu'il y a la possibilité de reconquérir de la souveraineté individuelle et de la souveraineté collective. Et puis mettez-vous en mouvement pour que chacun, chacune ici à Grenoble puisse reprendre du pouvoir sur la vie et puis surtout n'oubliez pas voter pour la liste d'Éric Piolle, une liste de gauche, écologiste et citoyenne. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements